Je m'appelle Robin Douanon. Bonjour, moi c'est Lola. Très joli. Merci, je vais accompagner ici tous les étés. Non, non, votre prénom, Lola. Ah, Maxime et Hoche. Ce sont mes frères. Vous vous êtes perdus ? Non, non, ma voiture est tombée en panne, par là. Je peux téléphoner à un garage ? Vous avez le téléphone ? Oui, dans la maison. Vous avez l'air d'avoir faim. C'est médium. Je reviens, je n'aime pas te voir d'équipe dans l'entournation. Et touche pas à mon bol. Elle dit touche pas à mon bol. Excusez-moi, il faut que je retrouve le numéro du garage, Bernard. Vous êtes en vacances dans la région ? Oui, non, non, non. J'écris un roman. Vous êtes écrivain ? Oui, si on veut. Science, fiction, un roman de science-fiction. Et vous habitez par ici ? Non, mais j'ai loué une maison à un vieux paysan pour être au calme. Où est-ce qu'il a rejeté ce calme ? Malheureusement, il y a trop de bruit. Le train passe juste devant. Tenez, voilà. Merci. Mais c'est pas vrai ! Roche en a profité pour piquer tous nos croissants. Allô ? Le garage Bernard ? Oui, écoutez, ma voiture est tombée en panne juste un peu avant l'arrivée de Saint-Sulpice. Oui. Comment ? Au carrefour du pont du diable. Dans une heure. D'accord. Vous voilà tiré d'affaires ? Oui, enfin, si on veut. Mais il est complètement barjot, ce type. En plus, il n'y a même pas du revoir. Merci. Il lui distraîne un peu les artistes. Bonjour. Bonjour, je suis à la recherche de quelqu'un. Peut-être pourriez-vous m'aider ? Est-ce que par hasard vous avez déjà vu cet homme ? Qui c'est ? Un dangereux schizophrène qui s'est échappé de notre établissement. Mais permettez-moi de me présenter. Mademoiselle Miller, surveillante dans une clinique psychiatrique. C'est quoi un schizophrène ? C'est un fou. C'est quelqu'un qui a l'air normal à première vue et puis tout d'un coup on apprend qu'il a tué toute une famille. Alors, lui là, c'est un dingue. Non, vous devez vous tromper. C'est un individu extrêmement dangereux, je vous assure. Et surtout, il a volé un boîtier électronique renfermant les commandes du système informatique de la clinique. Il est devenu ici ? Ouais, il y a cinq minutes, il a piqué tout au croissant. Vous devez vous tromper, le monsieur qui est venu est écrivain. C'est ce qu'il vous a dit, bien sûr. Mais il souffre d'un dédoublement de la personnalité. Il faut absolument que je le retrouve. Dans quelle clinique on peut vous joindre ? Je suis descendue à l'hôtel du village. Par où est-il parti ? Par là, il nous a dit que sa voiture était tombée en peine de l'autre côté du bois. Merci, les enfants. On va se finir ce petit déj. On va se finir. Là, vraiment, vous êtes surpassés tous les deux. Vous l'avez dénoncé. Arrête. T'as bien vu que c'était lui sur la photo. J'ai pas envie qu'il vienne me poinarder, moi. Si, il y a un fou d'enfant, faut pas le laisser roder. De toute façon, c'est pas pour moi. J'ai pas peur. Tu vois une petite chatrouille. Ça se voulait tout de suite qu'il tournait par nous. C'est vrai. Il avait l'air zarbi. Il a bouffé de tous nos croissants comme s'il n'avait pas mangé depuis 8 jours. Et alors ? Parce qu'un homme est inquiet et qu'il a faim, on doit l'enfermer ? En tout cas, dénoncer les gens, c'est grave. Même s'il est fou dangereux. Non, mais faut le soigner, ce type. Il sera mieux dans un hôpital qu'au fond des bois. Si t'étais perdue dans ta tête, t'aimerais bien qu'on te donne un peu d'amitié. Eh bien, mademoiselle Miller va lui en donner de l'amitié après tout son boulot, non ? Le caragiste. Faut le premier que ce type est dangereux, on sait jamais. T'as raison, Max. Je vais téléphoner. Laisse-moi faire. Si Robin est encore avec monsieur Bernard, je pourrais lui dire qu'on le recherche. Et réparer votre bêtise. Merci. Au revoir. Alors ? Il nous a fait marcher, hein ? Monsieur Bernard a jamais reçu de coups de fil de Robin ? Mais pourquoi ? J'ai remarqué un truc tout à l'heure. Quand Lola cherchait le numéro du caragiste, il regardait partout dans la pièce. Il l'a même regardé deux fois dans la cheminée. C'est ridicule. S'il a menti, il a survoi une bonne raison. Il est peut-être venu pour repérer les lieux et pour se cacher ici cette nuit. Eh ! Il y a une enveloppe ! C'est peut-être un prof de mal qui est devenu dingue. Qui te dit que c'est à lui ? Je sais pas, moi. C'est peut-être les révisions de l'eau pour son bac. Et s'il revient ici cette nuit ? On va se barricader dans le carjac. Et on va mettre des croissants devant la porte. Est-ce que vous êtes débiles ? J'ai honte pour vous. Je vais me baigner toute seule. J'ai pas envie de nager avec des pleutres. Des quoi ? Moi, des pleutres, c'est un mot de l'ancien temps. C'était des mecs qui avaient les jetons. Des nuls, quoi. C'était folle, ma vieille. Oh, c'est ridicule, une forte histoire. Chut ! Tiens chez nous. Et dites au Père Grégoire que j'arrête. J'arrête les cinq années. Je suis physicien. Pas le temps de vous expliquer maintenant. Mais fiez-vous. C'est le boitier dont vous avez parlé Mlle Müller. Celui que Robin a volé à la clinique. T'es vraiment nul. Tu crois qu'il m'aurait confié un boitier volé ? Si, il est fou, oui. Mais tu vois bien qu'il déménage. Il est écrivain, physicien. La prochaine fois, tu verras qu'il sera moine tibétain. Ou astronaute. Il faut prévenir Mlle Müller alors. T'as pas intérêt ? Elle préfère qu'on se laisse trucider. Je vois d'ici les gros titres. Un petit garçon, sa grande sœur et un adolescent surdoué, mais sous-alimenté. Découpé en rondelles par Robin, le voileur de boitier. Il a parlé d'Azalée, d'Iris et du Père Grégoire. Je me demande si... Mlle Müller nous a dit de la prévenir si on avait des nouvelles. Alors, je préfère pas prendre de risques. J'appelle l'hôtel. Non, attends. Laissons encore une dernière chance. Je vais aller voir le Père Grégoire. Je veux comprendre ce que Robin a voulu dire. Bon, d'accord. Je viens avec toi. Parce que si on restait ici et qu'il vient pour nous zigouiller. Écoute, Mlle Müller, vous en avez mis plein la vue à tous les deux. J'y crois pas, moi, à son histoire. Tiens, si tu téléphonais à toutes les cliniques de la région. Juste comme ça, pour savoir. Ça marche. Et toi, Maxime, tu descends au village chercher de l'insecticide. Cette nuit, je dors tout seul dans ma tente Pénard. Ouais, ben, ça vaut mieux. Je préfère dormir avec des petits moustiques morts qu'avec un gros tube digestif plein de calories. Un mois, vous êtes sûr ? Ben, voyons voir. La première fois qu'il est venu... Ah oui. Ah oui, ça fait bien un bon mois même. Et il vous en achète souvent, des plantes ? Pour ainsi dire, toutes les semaines. Une cinquantaine d'azalées qui m'a commandé un jour. J'avais même mis une annonce dans L'Ami des belles plantes. C'est ma femme. C'est ma femme qui est abonnée. Je mets souvent des annonces. Il y a toujours des amateurs qui sont intéressés. Ah oui, vous échangez des graines et des houtures, ça ? Oui. Mais votre monsieur, là, je sais pas ce qui trafique avec ses fleurs. Remarquez, il est correct. Et puis, on voit qu'il aime les plantes. Chez lui, eh ben, il leur joue de la musique. Il dit que ça les fait pousser plus vite. Enfin, qui paraît. Surtout du... Ah, comment il l'appelle déjà ? Vladani, Vladami... Vivaldi ? Vivaldi, c'est ça. Il paraît qu'avec les azalés, Vivaldi, ça marche du feu de Dieu. Et alors, la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand ? Au téléphone, il y a deux jours. Il doit venir me passer une commande de... Des iris. Non, non, non. Pas des iris. Des... Des... Des bégonias. Voilà, des bégonias. À cause des feuilles qui sont plus larges. Vous comprenez ? Oui. Alors, comme ça, des azalés, il en voudrait plus. Oh, bah, tant pis. Ah, ça, il est bizarre comme client, hein. Bah, vous voyez, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Au revoir. Au revoir. Et pourtant, je les ai toutes faites, les cliniques. Personne ne m'a connaître, cette Mademoiselle Miller. Je savais qu'elle était pas nette. Elle nous a menti sur toute la ligne. Il y a un mois qu'il est là, Robin. Mais ils sont où, les couteaux ? T'inquiète, on les a planqués. Est-ce que vous êtes débile ? Moi, tiens. Tu sais, ton Robin, c'est peut-être un truant. Un truant qui parle aux plantes et qui collectionne les azalés. Mais Mademoiselle Miller, c'est un flic. Elle veut qu'au frère Robin, elle vient ici nous raconter des bobards. On a peur de lui, on le dénonce. Mais non, ces histoires de fleurs, là. Je vais arrêter les azalés. Ils cachent peut-être de la drogue dans les pots ? Mais non. Il y a sûrement un sens caché dans ces fleurs. Peut-être un monde code. Viens, on va regarder dans l'encyclopédie. Aide-moi à chercher. On peut toujours s'instruire. C'est vraiment décourageant. J'aurais cru que ça nous mettrait sur la piste, pourtant. Qu'est-ce qu'il y a comme nom de plante ? C'est dingue. Et dire qu'il y en a qui disent ça pour le plaisir. T'es pas gêné, toi ? Un espèce de morfa, là. Oh, j'ai la dalle. Ça fait une heure qu'on est là-dessus. J'ai failli m'endormir dix fois. On n'est pas plus avancés sur les azalés, hein. Que dalle sur les bégoniens et rien sur les iris. C'est comme ça qu'elle s'appelle, votre infirmière. Quoi ? Bah ouais, en sortant de la boulangerie. Je l'ai vu qui se retournait. C'est la boulangère qui a appelé sa fille Iris. Elles ont toutes les deux le même prénom. Bravo, frérot. Tu vois, je te l'avais dit, il fallait se méfier d'elle. Faut te nettoyer les oreilles, hein. Il t'a dit mes pieds vous d'iris et t'as compris des iris. D'autant que tu nous as fait perdre avec tes plantes. Du coup, tu parlais tout va et tout est soufflé. Et avec son histoire d'azalé, j'ai compris tout de travers. En fait, ça change rien. Il savait qu'elle allait essayer de nous interroger. C'est vraiment une idée fixe, hein, chez toi. Enfin, le plus urgent maintenant, c'est de trouver Robert Robin pour le prévenir. Alors... Il y a trois maisons près de la voie ferrée. Je vais appeler les propriétaires. On a compris. Je file au village, me rencarder sur Iris, pour savoir quel genre de... Est-ce qu'a fait Robin ? Tu viens, Max ? Ah, mais... Je reviens du village. J'ai besoin de toi, moi. Allez, viens. Ah, d'accord. Il vous a payé en liquide ? Vous l'avez jamais vu ? Il vous a donné son nom ? Monsieur Combio. C-O-M-B-I-O. D'accord. Merci, monsieur. Au revoir. Combio. Ça correspond pas. Combio. 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 Oh, man. La tête de Lola quand je vais lui dire que son cow-boy s'est fait écaler par un flic. Sûter, va partir. On y va. T'as promis à Lola de rien faire. T'inquiète pas. Tu vas rien lui dire. Tu vas la faire parler en finesse. Allez, viens. Eh, vous êtes prous-elle, attendez ! Eh, vous êtes prous-elle, attendez ! Alors, ça y est ? Vous l'avez vu, votre malade ? Génial, le coup du stylo. Ça marche comment ? Tu vois ? Dans la cartouche, à la place de l'encre, on met un puissant somnifère. Et le tour est joué. Dis donc, si j'avais pas su que vous étiez chef infirmière dans une clinique, je vous aurais pris pour un flic ? Nous sommes bien préparés, c'est un fait. Et qu'est-ce qu'il a fait au juste ? Maintenant, je dois partir. S'il se réveille avant que je sois arrivée, je serai à nouveau poursée d'être désagréable avec lui. Au revoir, les enfants. Au revoir. Et vous avez assisté à son enlèvement ? À sa capture, nuance. Enlèvement ! Cette femme lui a donné un somnifère, c'est un enlèvement ! Si j'avais été là... Ouais, elle doit faire partie d'une brigade spéciale. Eh, regardez ça ! C'est sa photo ! Robin Delon travaille en ce moment sur le prototype du Biocom, un appareil révolutionnaire de la taille d'une télécommande. Mais bien sûr, c'était ça ! Oh, scientifique ! Alors là, je piche que dalle. Le Biocom utilisera l'énergie télépathique des plantes. Les azalées, c'était pour ça. Pour transmettre des messages sur de longues distances par le biais des ongologiques. Fais voir. Ah, je savais qu'il ne mentait pas ! C'est un savant ! Cette femme s'emparait du Biocom, c'est pour ça qu'elle le poursuit. Mais pourquoi il n'a pas appelé les gendarmes ? Il ne l'aurait jamais cru, alors il est venu ici. Seulement, il n'a plus caché que ses plants. Donc, quand il m'a trouvé dans les bois, il m'a donné le Biocom parce qu'il me faisait confiance. Ah, écoutez ça ! Il y a un Biocom émetteur relié à une plante par des électrodes. On a le même système à l'autre bout et on envoie le message par des ondes biologiques. Attends. Elle ne sait pas que c'est nous qui avons le Biocom. Donc, elle a dû aller fouiller chez lui. Viens, je vois Lola. Comment tu connais ce nom de la machine ? Quoi ? Regarde, là, t'as écrit Biocom, 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 Biocom. Mais non, ça, c'est Monsieur Combio. C'est celui qu'elle voit la maison, pas des chemin de fer. Ah, mais non ! Il y a un matériel, tu peux entre là, entre là, et pas le crée. Bah, c'est Robert qu'elle veut la maison. Il a donné un peu mieux. Il a donné un peu mieux, c'est-tu ? Il faut y aller pour pas qu'on lui fasse mal. Manger. Il puzzle de les putes a pitcher ou Watts, c'est-tu ? L'heure, figure, de la morcelle, mais c'est-tu ? Est-tu à, pardon ? Je vais vous donner la chance à la fin de la fin de la fin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501